Salut à tous alors vous allez sûrement voir que je suis mort de rire en fait faut savoir que j'avais commencé à enregistrer l'épisode mais en fait j'avais pas mis le record on donc en gros j'ai parlé pendant 20 minutes sans savoir que je n'avais pas enregistré donc c'est une situation assez frustrante mais bon épisode du coup un peu freestyle puisqu'il va plus s'agir de vous donner un peu ce que je compte faire en termes de prochains d'épisodes avec notamment un premier bracket qui va arriver puisque la marche madness arrive très vite et un format de manière plus générale que je risque de revoir parce que le baseball universitaire a repris ce qui me laisse encore moins de temps à consacrer la balle orange université puisque comme vous pouvez le voir bon ben je fais en ce moment le collège basket le college baseball arrive le baseball tout court arrive et même en termes de contenu youtube je compte continuer à à faire mes petites vidéos un peu sport culture société histoire pour apprendre pour permettre aux gens d'apprendre certaines certaines choses sur les athlètes qu'ils connaissent ou non et même des formats un peu plus libres qui parlerait carrément de la culture par exemple culinaire africaine américaine enfin enfin bref beaucoup de choses là je vous raconte ma vie mais on va commencer par un épisode pour l'instant normal et je reviendrai plus tard dans le podcast sur sur les tenants et les aboutissants de tout ça donc nc double et basket overview épisode 12 c'est parti j'ai voulu parler d'une affiche qui m'a marqué oui je sais une seule c'est bien maigre par rapport à d'habitude mais cette rencontre elle mérite quand même un focus à l'heure où j'enregistre le match vient de se terminer et c'était l'affiche de la semaine en big ten en fait s'agit de michigan qui était troisième à les people avant la rencontre face à son poursuivant direct ohio state et du coup quel match les amis franchement c'était ça faisait longtemps que j'avais pas vu bon longtemps peut être parce que j'avais vu du iowa illinois il n'y a pas si longtemps que ça mais bon c'est un petit moment j'avais pas vu un match de basket d'une telle propreté fluidité intensité on avait l'impression de se retrouver dans dans des joutes de marches madness avec voilà la tension également voilà beaucoup de superlatifs je vais peut-être paraître un peu bas du coup dans l'exagération quand même mais ça avait clairement un goût un goût de tournoi de mars 1 pour le dire très clairement on a eu du pourcentage au tir qui était excellent les deux équipes contournant la défense de zone adverse par des tirs propres même à trois points même en distance les changements de leader incessant assez peu d'erreurs et de belles actions défensives malgré le score qui paraît plutôt élevé comme ça a été très bien mentionné d'ailleurs par un collègue 1 sur twitter royal state a été aussi court pour la victoire qu'ils ont été en fait court en termes de taille pour opposer leurs big men par rapport aux big men de michigan hunter dickinson dont j'avais fait un petit focus joueur il ya quelques épisodes le pivot freshman de michigan donc un ancien voisin entre guillemets a permis en fait ou en tout cas était important dans la victoire 92 87 à columbus ohio il termine derrière le match avec 22 points et 9 rebonds démontrant explicitement l'impuissance des bokeyes dans la peinture face à lui s'il n'est pas le plus athlétique veloce physique c'est très bonne main couplée à sa taille sont un combo intéressant voire létal à utiliser pour joanne howard et les wolverines dans son siège michigan aura gagné les demi temps au final mais de manière très serré 45 43 la première 47 44 la seconde et s'il a été importantissime il n'a pas été le seul à évoluer à haut niveau pour son équipe très clairement alors que michigan mené de 9 points à 23 secondes de la fin au high state réussissait deux tentatives à trois points notamment et ça venait d'ailleurs d'un joueur bouillant dont on va parler un peu plus tard d'où in washington junior et tout ça a permis à royaiste et d'avoir une opportunité se rapprocher il était à trois points des jaunes à trois secondes de la fin mais il a et brooks auteur de 17 points va réussir ses deux lancers clôturant ainsi le match on peut noter également les grosses productions de shaundi brown en sortie de banc à 15 points 6 sur 8 au tir 3 sur 4 à 3 points et les matchs solides d'isaiah livers et mike smith ce dernier très en vue à la passe avec un sens du timing prodigieux il fait un peu penser peut-être un peu moins fort mais à zavier simpson un meneur d'assez petite taille plutôt costaud qui arrive par sa vitesse par sa vision de jeu par son intelligence également de jeu son qi basket à trouver des solutions soit de ce cure de scorer sanctionné quand on vient pas le voilà le défendre dur pour l'empêcher de rentrer en fait dans la raquette soit à la passe un jeu à deux un jeu à deux qui a été létal notamment avec dickinson donc voilà c'est c'est pour dire en fait que collectivement michigan a vraiment été très fort mais un gros match et une grosse victoire ne se fait pas au détriment d'une faible équipe d'une faible adversité est clairement au high state a été grand grand par ij ladelle d'abord les liés fort hauteur de 23 points 10 rebonds et trois passes mais surtout du meneur douane washington junior auteur donc de 30 points à 12 sur 18 au tir et 50% à 3 points à noter le très bon apport en sortie de bande de cj walker auteur de 15 points 6 sur 9 au tir avec quelques crosses bien senti pour assaisonner tout ça les deux équipes sont en fait dans la course au first seed et ils ont montré en fait elles ont montré pardon pourquoi elle l'était ce sont deux équipes qui se enfin qui se ressemblent quelque part même si michigan à le big man en plus mais dans en termes de jeu en termes de rapidité d'exécution en termes de propreté dans le jeu parce qu'il ya eu voilà un nombre un ratio relativement faible de turnover par rapport au nombre de possessions et donc ces deux équipes sont en plus des équipes qui ressemblent à des candidats au final four mais bon si le basket universitaire était si prévisible si linéaire on n'aimerait pas autant faut pas faut pas se mentir voilà donc pour la fiche de la semaine sur laquelle je reviens j'ai malheureusement pas eu beaucoup de temps pour moi pour pouvoir voir d'autres match tout simplement c'est pourquoi je ne parle que de cette affiche là en particulier je vais quand même vous faire donc maintenant le le classement de les people vous parler un peu des changements des modifications par rapport aux dernières semaines et ensuite on passe à une partie un peu plus personnelle un peu plus voilà projet qu'est ce qui va se passer dans dans la suite si tout va bien on pense par les people c'est parti et donc en haut de ce classement du top 25 de les people comme chaque semaine depuis le début de la saison le one to punch reste inchangé gonzaga qui reste toujours invaincu est toujours premier de cette épipole avec 60 votes pour sur les 64 totaux donc c'est quand même presque unanime mais quatre votes restant partant à baylor qui est du coup reste second en troisième position on à michigan en quatrième on à ohio state dont on vient de parler juste auparavant et en cinquième position à illinois donc ce 3,4,5 également reste inchangé et on voit que la big ten est en force dans les dans les top seed potentiel pour la pour la marche madness qui arrive ensuite en sixième position et on peut les féliciter c'est alabama qui gagne encore des places et qui à son plus haut ranking depuis 14 saisons à cette époque là ils avaient eu un ranking en quatrième place mais ils sont sixièmes en septième on retrouve oklahoma en huitième villanova neuvième et dixième on retrouve deux équipes qui étaient un peu sorti du top 10 ces derniers temps ce sont donc iowa et west virginia en onzième position on a un jump sympathique on va dire de florida state houston fait un peu le chemin inverse et perd quelques places on est en douzième la faute notamment à une défaite à wichita state wichita state qui fait une très bonne saison d'ailleurs en est ici creighton est treizième texas quatorzième ils ont perdu notamment contre west virginia cette semaine virginia perd s'il pas de bêtises huit places puisqu'ils sont quinzième désormais la faute à deux défaites consécutives contre florida state et duke virginia tech et 16e ken sas remonte encore un peu on dirait que le fait d'être sorti deux semaines auparavant du top 25 pour la première fois depuis je ne sais plus combien de temps basse les a piqué au vif et depuis sont sur plusieurs victoires d'affilée on savait aussi que le le calendrier est un peu plus clément mais en tout cas il faut le faire donc ils sont 17e 18e texas tech qui a notamment perdu ce week-end 19e usi qui a également perdu ce week-end si j'ai pas de bêtises et ils se sont fait rejoindre d'ailleurs par eu si elle est en tête de la conférence pack 12 arkansas et 26e et c'est un de leurs meilleurs classements depuis longtemps également loyola chicago équipe de mid-major dont on ne parle pas beaucoup mais qui est vraiment très impressionnant cette saison san diego state également est très bon et et 22e 23e wisconsin qui se maintient dans le dans les people tom 25 tout comme missouri et tennessee qui ferme la marche voili voilou donc comme d'habitude des mouvements mais pour cette fois ci pour cette semaine n'y a pas d'entrée ou de sortie du top 25 c'est quand même à noter voili voilou donc cette semaine également il n'y a pas d'article il n'y a que le podcast qui sort et en fait je vais également vous expliquer un peu plus pourquoi c'est pourquoi j'ai parlé en préambule de mes futurs de la future un peu refonte de ce que je fais pour pouvoir survivre aussi à ce calendrier effréné à ma vie privée et professionnelle faut savoir que là les people il sort on va dire à midi ici et donc ça tombe à peu près sur ma pause et c'est donc dans cette partie là que je j'enregistre la dernière partie de mes podcasts habituellement donc c'est pendant ma pause en fait tout simplement déjeuner et non je ne me plains pas je ne veux pas vous faire pitié ou ne vous dites pas mais qu'est-ce qu'il a à nous raconter sa vie à faire le mec qui voilà qui galère non en fait c'est juste pour expliquer un peu plus ce qui va se passer je pense même si c'est pas définitif je suis encore en train de réfléchir mais comment je vais pouvoir articuler un peu toutes les passions que j'ai en même temps et comment je vais pouvoir partager tout ça avec vous donc voilà bas ceux qui voulaient juste écouter le basket bas c'est fini donc vous pouvez partir dès maintenant je vous en voudrais pas et ceux qui veulent voilà juste savoir un peu plus le calendrier à voir savoir plus comment comprendre un peu tout ce qui va se passer bah vous pouvez rester encore pour les quelques minutes qui restent allez c'est parti alors bah tout d'abord je vous remercie d'écouter ou de me suivre on est de plus en plus nombreux parce qu'il faut savoir que je suis un média tout jeune entre guillemets j'ai à peine un an et dans ces un an ça fait pas si longtemps que ça que j'ai rejoint les différents réseaux sociaux donc merci au bas à l'accueil des différentes communautés de fans aux différents comptes de fans aux différents comptes également médias sportifs déjà présents sur les sports américains merci pour l'accueil merci pour ceux qui me suivent que ce soit les gens qui sont proches de moi et donc ils me suivent non pas parce qu'ils aiment le soir mais parce qu'ils m'aiment moi on vous reconnaît et également ce qui est tout simplement sont des passionnés de sport américain et qui qui du coup aiment bien échanger ou aime bien suivre ce genre de choses bah merci à tous merci également à ceux qui sont venus sur youtube pour voir un peu les contenus un peu un peu mixe mixte entre sport culture histoire et compagnie je pensais pas que ça allait passionner entre guillemets tant tant de gens que ça en si peu de temps puisque j'ai vu que le le premier sport vecteur de changement social à plus de 100 vues pour quelqu'un qui vient de démarrer qui a je pense 30 ou 40 abonnés sans vue c'est quand même pas mal donc encore une fois merci on va arrêter là de se jeter des fleurs et de dire merci je vais plutôt vous expliquer un peu plus en détail ce qui va se passer maintenant donc comme je voulais dit il ya le baseball universitaire qui a repris là ce week-end j'ai essayé de faire d'ailleurs un live tweet pour une des rencontres que j'ai eu l'occasion de pouvoir regarder je compte au moins que ce soit sur les réseaux sociaux ou après je vais voir si je vais pas essayer même de faire deux trois articles par ci par là de temps en temps au moins tenir les gens un peu informés là dessus parce que je pense que ça peut vraiment intéresser pas mal de monde c'est du baseball au niveau universitaire et au niveau universitaire c'est un peu différent du niveau professionnel puisque comme pour le basket ou le foot il ya ses inconvénients il ya aussi ses avantages en termes d'innovation en termes de tentatives des shifts défensifs par exemple les tentatives de mise de pression il ya des règles qui sont un peu différentes du baseball professionnel dont j'avais parlé dans mes premières vidéos sur ncd1 baseball et donc du coup voilà j'ai envie de parler de ça j'ai pas envie de délaisser pour autant le collège basket parce que ce sont mes premiers amours le collège basket faut le savoir moi je suis là je parle beaucoup de baseball mon icône c'est le baseball avant tout mais il faut savoir que moi je viens vraiment du monde du basket j'ai connu d'abord la nba avant de connaître les autres sports américains et donc j'ai toujours eu un amour particulier au collège basket et je veux continuer en parler même si peut-être que les articles vont s'arrêter là malheureusement parce que c'est vrai que j'ai vu qu'il ya eu quand même pas mal le petit d'artic ont eu pas mal de vues j'ai vu 40 50 vues sur sur deux trois articles donc j'étais plutôt surpris bon après il faut savoir que ces vues là par exemple ce qu'en moi je viens pour revoir le calendrier que j'ai mis en place dans un article pour vous les mettre sur les réseaux sociaux bah ça comptabilise une vue donc on peut enlever déjà 7 8 vues dans la semaine mais malgré tout je trouve que c'est intéressant donc je suis désolé de peut-être pas pouvoir continuer sur les articles parce que justement jeu peut-être un des trucs que je vais faire c'est peut-être faire quelques articles justement nc double et baseball cette fois ci parce qu'il faut quand même que j'arrive à faire tourner le site parce que je paye donc la passion il n'y a pas de souci mais bon comme je paye j'aimerais bien que voilà qui me sert toujours à quelque chose donc peut-être un peu plus le baseball je vais voir un peu plus enfin je vais vraiment réfléchir prendre du recul et voir comment je peux je peux allier tout ça l'autre chose va forcément c'est le rythme comme comme vous tous on est tous des passionnés mais on sait pas forcément notre premier métier donc par exemple moi je suis ingénieur et donc j'ai des obligations en tant que en tant que tel là par exemple je vous j'enregistre tout ça je vous raconte ma vie en pleine pause comme je l'ai dit et souvent c'est le cas puisque comme je suis aux horaires américains en plus puisque je vais aux états unis bah quand les choses sortent ça sort par exemple notamment en semaine en plein milieu d'une journée de travail par exemple comme là les people donc tout ça c'est des petits rythmes d'organisation à mettre en place et et quand on fait tout tout seul c'est pas pour une campagne recrutement vous inquiétez pas mais quand on fait tout tout seul c'est vrai que c'est un peu compliqué donc c'est à moi de gérer un peu plus ça professionnellement parlant on va dire de mieux structurer la même façon que structure mon travail voilà dans ma boîte peut-être avoir une approche un peu plus professionnelle c'est vraiment voilà scheduler un peu tout et et proposer quelque chose de plus peut-être peut-être moins de choses en termes de quantité mais peut-être un peu plus qualitatif par exemple ou en tout cas un peu plus régulier c'est dans ne pas commencer quelque chose de faire pendant quelques semaines cette chose là et puis après arrêter faute de temps ou faute de faute de moyens faut savoir aussi que j'ai plein de projets je suis un je suis un mec il ya trop de projets dans ma tête et surtout en fait j'ai pris un peu cette habitude on va dire un peu américaine je vais pas faire l'américain mais mais aux états-unis faut savoir que on est un peu endoctriné dans ce côté de productivité et en fait c'est quelque chose qui malgré soi vient en place par exemple quand j'étais encore en france jamais j'aurais pu suivre ce rythme ou en fait quelque part j'ai pas vraiment de week-end je même ma conjointe est à raison sans plein quelque part puisque elle me soutient dans tout ce que je fais mais je je délaisse un peu ce côté bah week-end où je peux être un peu plus chill tranquille ou me reposer de la semaine de boulot pour faire entre guillemets mon second boulot entre guillemets c'est pas un boulot en soi c'est de la passion mais vous comprenez ce que je veux dire et du coup avec tous les projets que j'ai voilà que ce soit collège baseball il ya le spring training qui revient au final line biais je la suis toujours assidûment j'en parle pas parce que voilà il ya tellement de médias pro là dedans et qui font un travail extraordinaire que ça permet juste de les suivre sans moi apporté entre guillemets ma pierre ma modeste contribution modeste pierre l'édifice en ce moment puis je suis même un peu la nhl bon ça c'est plus en mode loisir mais c'est parce que voilà ici on est enfin les gens autour de moi sont très ok parce que les capitals sont intéressants donc bref ça fait beaucoup de choses pour une seule âme beaucoup de choses pour un seul homme comme qui dirait et en plus de ça c'est que à la base moi ce que je voulais faire aussi c'était profiter d'être aux états unis pour faire des blogs des blogs qui permettent de montrer déjà les endroits où je suis qui permettent également pourquoi pas de d'ouvrir des sujets un peu plus un peu plus libre qui soit peut-être lié de de loin par exemple au sport mais pas forcément moi je pensais même à des idées de faire découvrir des choses comme la tarte aux haricots que font par exemple les africains américains qui est très bonne et dont j'aimerais bien faire une petite vidéo dessus donc voilà il ya beaucoup de choses dont que je veux faire forcément ça va pas forcément être pour le même public à chaque fois le même cible à chaque fois extra extra et surtout ça va me demander encore plus d'organisation et et voir comment je peux rester régulier dans les performances on va dire oui au stade on parle beaucoup de productivité de performance on réfléchit beaucoup comme ça donc voilà donc tout ça pour annoncer ensuite que ce qui va se passer là maintenant et là les gens qui sont toujours là ils se disent putain mais en fait je suis dans un confessionnal mais ce qui va se passer maintenant c'est que je vais essayer de splitter dans un premier temps bas collège basket et collège baseball à savoir que je sais que collège baseball c'est pas forcément quelque chose qui est très suivi il n'y a pas un suivi particulier il n'y a pas quelqu'un qui régulièrement communique là dessus je pense en france donc je me suis dit pourquoi pas prendre ce créneau aussi et donc une fois par semaine en fait je vais faire soit sous la forme d'un podcast soit une mini vidéo un petit récap en fait de ce qui s'est passé par exemple 100 mille de semaine pour parler du week-end précédent et 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 un peu des affiches qui arrivent le week-end suivant peut-être en touchant deux mots aussi sur les sur les séries de milieu de semaine soit un article soit un combo article plus podcast et garder en fait le créneau du dimanche pour pour le collège basket mais peut-être en étant un peu moins quantitatif c'est à dire vous pondre résultats faits marquants affiches marquantes joueurs focus joueurs et tout ça parce que ça demande donc quand même beaucoup de travail mais par exemple même si ça aussi ça demande du travail mais c'est différent parce que c'est un truc c'est un truc plus sur le temps et plus de longue haleine par exemple la prochaine le prochain podcast ou en peut-être en mode vidéo que je vais faire sur le collège basket ça va être un premier bracket j'ai même pensé en fait à pourquoi pas faire un live pour faire un bracket tous ensemble mais le truc c'est que je suis pas c'est un peu difficile à mettre en place le live en fait déjà pour une question d'horaire parce qu'on n'est pas sur le même fuseau horaire et également puisque je sais pas exactement quelle est l'appétence de chacun vis-à-vis de cela par rapport à ceux qui me suivent et que je suis est-ce que c'est des choses sur lesquelles les gens m m aller un peu loin c'est à dire en termes de fill out son propre bracket comparer un peu les brackets des uns et des autres savoir pourquoi tu mets telle perte telle équipe en fait si d'étaient l'équipe en 16 seed et comment tu comment tu gères un peu toutes les informations que tu as du collège basket pour pour construire ton propre bracket donc voilà ça va être ce qui va arriver la prochaine fois je dis pas que ça va arriver forcément ce dimanche là mais ça va arriver avant avant forcément la marche madness ce qui veut dire que je vais continuer sur les réseaux sociaux chaque jour à donner quelques affiches qui selon moi sont intéressantes en termes de basket mais je vais les couplées aussi à quelques affiches qui sont intéressantes en termes de baseball je vais essayer de faire quelques live tweets sur des matchs de baseball peut-être même là bas bon il est quasiment 14 heures maintenant mais peut-être même là en fait sur le côté puisque on n'est pas quand on n'est pas très très occupé au boulot c'est sûr qu'on est en télétravail bah je peux faire des choses un peu à côté faut pas répéter mon boss par contre je vais peut-être live twitter des rencontres par ci par là pas forcément les plus belles rencontres malheureusement parce que paris la diffusion en fait des matchs de baseball c'est très compliqué concrètement faut avoir les réseaux ESPN c'est à dire moi je parle des antennes en fait conférences par exemple ACCN plus enfin extra SECN plus ou alors ESPN plus bon moi j'ai ESPN plus donc je peux avoir des matchs de big 12 ou des matchs en tout cas des rencontres de big 12 et autres et autres équipes mais voilà de temps en temps pourquoi pas en parler pour pour que les gens un peu s'habituent les gens qui me côtoient s'habituent un peu à voir du baseball universitaire dans leur dans leur fil d'actualité donc voilà ça fait ça fait quand même pas mal d'informations dans un premier temps je pense que je vais refaire également un dernier power 36 avant la sélection officielle du comité donc je vais voir encore une fois dans quelle ordre je vais sortir c'est ce que j'ai sorti d'abord le power 36 le dernier que je ferai et ensuite le bracket ou le contraire donc n'hésitez pas également à me dire que son message ou autre ce que vous vous en pensez comment vous souhaiteriez voir un peu tout ça et je pense que ça fait déjà une bonne dizaine de minutes que je raconte ma vie plus qu'autre chose donc encore une fois merci pour le suivi pour ces quelques mois ou en tout cas cette première année de d'aventure j'espère pouvoir mettre en place plusieurs choses pour pouvoir continuer à être régulier vous proposer du contenu entre guillemets de qualité bon c'est pas de la qualité oufissime non plus mais voilà donc j'aimerais bien d'ailleurs savoir s'il ya des gens enfin quelques enfin entre guillemets dans quelle proportion les gens aiment par exemple les trucs que je fais un peu sur les trucs un peu plus socio culturel comme les bhm en ce moment où ce que j'ai fait sur le sport vecteur de changement social ça m'intéressait également beaucoup donc bah n'hésitez pas à me dire tout ça et je vais arrêter de parler parce que je parle vraiment beaucoup prenez tout soin de vous et puis de façon on se dit à bientôt ciao Sous-titres par Jérémy Diaz